famille la côte d'ivoire a participé au sommet russie afrique vous pensez que la côte d'ivoire n'est pas participé quoi la côte d'ivoire a participé avant de vous casser les papos je vais vous demander d'abord de pousser les bleus au maximum les gars prenez la vidéo ça la vidéo ça là prenez envoyé dans tous les groupes allumé allumé et pousser les bleus au maximum je vous dis que la côte d'ivoire a participé je vais vous expliquer famille qu'est ce qui passe draman ouatra n'est pas draman ouatra qui a participé draman ouatra n'est parlé mais le ppac est parti le parti d'un peuple africain le parti pan africain de la côte d'ivoire est parti au sommet maré que les gens ne voulaient pas que la côte d'ivoire est parti babo était représenté par son élément à wadon melo je vais pas trop parler mais c'est l'homme fort de vladimir poutine en afrique il fait un bara de poutine très très fort chère frère je vais vous demander je vais vous demander de suivre cet élément là jusqu'à la fin ouvrez bien les oreilles ouvrez bien les oreilles et goûter très bien pour pouvoir mieux commenter et c'est fort c'est loup c'est parti famille c'est parti alors russie afrique brix s'agit-il du nouveau leadership pour en parler je reçois à wadon melo consultant du patronat russe sur les dossiers africains et représentant de l'alliance internationale pour l'afrique de l'afrique centrale des briques bonjour à wadon melo merci d'avoir accepté à notre invitation dans afric connect sur rt en français ben c'est un plaisir pour moi aussi et donc je suis très heureux d'être en face de vous alors d'abord parlez nous de cette alliance internationale des briques quel est son rôle le rôle de l'alliance internationale des briques en fait c'est d'établir un lien entre les pays membres des briques et les pays non membres des briques et moi mon rôle évidemment c'est de faire la promotion des briques en afrique centrale et en afrique de l'ouest pour que pour donner plus de visibilité aux partenariats briques pays non brix surtout pays africains alors vos impressions ici puisque nous sommes à saint-pétersbourg et vous participez à ces sommets participer activement à ces sommets russie afrique mes impressions elles sont bonnes dans la mesure où ça dénote d'une volonté de rapprochement direct entre la russie et l'afrique c'est vrai qu'à la faveur de la crise ukrainienne on a découvert que beaucoup de produits qu'on consomme en afrique contrairement aux idées reçues on pensait que ça vienne de l'occident l'occident n'était que un passage de la russie vers l'afrique et cette crise là et ce nouveau sommet surtout permet d'établir un lien de plus en plus direct entre la russie et l'afrique ça veut dire qu'il faut mettre en place des chaînes nouvelles en termes logistiques en termes monétaires en termes financiers pour pouvoir développer directement des rapports entre l'afrique et la russie comment vous qualifiez cette relation russo-africaine pour le moment la relation russe afrique d'abord c'est une relation historique c'est le rôle important que la russie a joué dans la conquête des indépendances même avant ça c'est le rôle que la russie a joué contre la volonté esclavagiste de l'occident en prenant un africain et en faisant de lui un ingénieur et un général de l'armée russe donc on connaît ces relations là entre l'afrique et la russie maintenant il est question de donner une plus grande amplitude à ces relations là pour le bénéfice de tous dans la mesure où la russie fait aujourd'hui la promotion des mondes multipolaire et cette promotion des mondes multipolaire rencontre l'adhésion de la volonté des peuples de se soustraire davantage des dominations mais de créer un pôle autonome de développement pour que l'afrique puisse prendre son destin en pour ses enfants est ce qu'il faut parler d'attraction russo africain aujourd'hui je dirais qu'il ya une forme d'attraction idéologique d'abord puis politique et ensuite le développement suivra je dirais le développement économique et le partenariat économique suivra mais l'attraction idéologique est très forte la volonté des mondes multipolaire rencontre un écho énorme en afrique alors c'est qu'on parle de multipolarité mais ça va aussi de pair avec le leadership quelle est votre perception de cette dynamique vers la multipolarité et vers le sud global justement c'est que on a eu quelques exemples on a eu par exemple le cas de la côte ivoire qui a subi je dirais une agression de l'armée française et qui a empêché la côte ivoire de mettre en oeuvre sa politique à travers le président laurent guabon on a vu aussi le cas de la libye qui a permis à l'afrique de passer de l'organisation de l'unité africaine à l'union africaine avec une volonté affichée de mettre en place toutes les institutions nécessaires pour permettre à l'afrique de faire face aux problèmes de financement et aux problèmes de développement on a vu ce qui est arrivé à kadhafi aujourd'hui on a besoin d'une solidarité internationale autour de l'afrique pour que ce qui est arrivé n'arrive plus et que l'afrique puisse librement tracer le chemin de son avenir je crois que le leadership russe joue dans cette direction et pour nous c'est un leadership important pour l'avenir des mondes multipolaire et donc pour le développement du continent africain que ce soit dans le business ou en matière de politique étrangère quelles sont les différences que vous observez par rapport aux partenaires traditionnels d'abord les partenaires traditionnels pensaient pour nous et agissaient pour nous donc on était en quelque sorte des je dirais pas je n'exagère pas en disant on était un peu comme des animaux de compagnie pour l'occident la différence est nette c'est aux africains de penser leur développement c'est aux africains de définir leurs priorités c'est aux africains de définir leur projet et demander aux partenaires de les accompagner dans la mise en oeuvre de ces projets la différence est détail la deuxième différence c'est que tu peux refuser ce partenariat tu as le droit de refuser tu as le droit de dire non sans que une bombe ne tombe sur ta tête et donc cette liberté là nous permet aujourd'hui de définir et de penser notre développement par nous mêmes et pour nous mêmes et ici à saint pétersbourg vous avez le sentiment que vous parvenez à exprimer cette liberté exactement c'est cette liberté là qui a beaucoup plus ressenti pour nous dans la mesure où on sait exactement ce que nous voulons et on sait que on a des partenaires qui sont à notre écoute et on sait que ils feront ce qu'ils peuvent ça ne veut pas dire qu'ils doivent prendre en charge tous nos problèmes mais ce qu'ils peuvent faire dans le cadre de la solidarité internationale pour le développement de l'afrique et bien chacun jouera sa partition on attendra pas tous deux on a notre part de responsabilité aussi mais on a la part de responsabilité de toute l'humanité parce que la science et la technique ça s'acquiert le savoir faire ça s'acquiert et nous avons besoin du savoir et du savoir faire pour prendre en charge notre destin alors je disais quelles sont les différences par rapport aux partenaires traditionnels et par rapport à la chine qui investit massivement sur le continent et qui fait partie aussi de cette dynamique vers le sud global exactement la chine évidemment est un partenaire je dirais aussi historique du continent africain la chine a décidé depuis longtemps d'investir massivement en l'afrique mais dans une logique gagnant gagnant dans la mesure où les projets qui sont définis le sont par les africains eux mêmes c'est une différence de taille et nous négocions soit à travers les expertises que nous avons soit à travers nos chefs d'état pour que nous puissions mettre en oeuvre ces projets et on a vu pendant c'est depuis une dizaine d'années comment la chine a réussi à investir massivement je crois que mais qu'on peut apporter la russie par rapport à la chine la russie a des spécificités d'abord sur le plan de la technologie de la défense et de la sécurité on connaît traditionnellement l'afrique sur la russie sur sur ce chapitre là l'afrique a besoin de se défendre a besoin de se sécuriser et a besoin de faire monter en puissance son armée sans forcément avoir sur son sol des bases militaires étrangères parce que quelqu'un qui t'a agressé ne peut pas être ton gardien aujourd'hui on observe que les pays qui nous ont colonisés possèdent beaucoup de bases militaires en afrique et souvent interviennent pour mettre fin à des projets de société qui sont contrats à leurs propres intérêts nous ne voulons plus de ça nous voulons être libres et donc se débarrasser de ces armées là suppose qu'on ait la capacité en interne aussi bien technologique que en ressources humaines pour prendre notre destin en main sur le plan de la défense et de la sécurité mais aussi sur le plan énergétique la russie a réussi à développer beaucoup des capacités énergétiques dont nous avons besoin on les besoins d'énergie en tellement énorme que eh bien on a un partenaire idéal c'est comme dans le domaine des nouvelles technologies on connaît toute la puissance et la force la russie en matière de télécommunications de nouvelles technologies nous avons besoin de tout ça mais n'oublions pas l'agriculture la force de la russie on la découvre à travers la crise ukrainienne comment pouvait-on imaginer que la plupart du blé qu'on consommait venait de la russie on ne le savait même pas on pensait que ça venait de l'euro comment pouvait-on imaginer que l'engrais qu'on utilisait en afrique venait de la russie on le savait pas on l'a découvert à faveur je dirais l'opinion publique la découverte à travers la crise ukrainienne ça veut dire qu'en matière d'agriculture de développement agro industriel eh bien la russie a beaucoup apporté au continent africain alors il ya ce sommet russie afrique et puis un rendez vous important aussi qui vous concerne particulièrement c'est le sommet des briques ce sera en août dans quelle mesure ce rendez vous ici à saint-pétersbourg il permet de préparer cette échéance ben on connaît le leadership de la russie dans la création des briques et je pense que ce sommet là est un sommet préparatoire au sommet briques afrique les réflexions qui seront menées ici seront traduites en forme de de partenariat entre les briques et et l'afrique et donc nous attendons beaucoup de ce sommet là et nous attendons de cette ouverture de l'afrique sur les pays membres des briques qui permet d'augmenter la capacité de partenaires et en même temps de nous donner le choix la compétition à ces vertus et je crois que leur est venu pour qu'on tire les vertus de cette compétition internationale autour du continent africain alors vous savez l'ex président du brésil est présidente de la banque des briques est à saint-pétersbourg et elle s'est exprimé on l'écoute nous voudrions également obtenir des recettes de différents marchés et en devises différentes nous espérons gagner des marchés différents avec des devises différentes non seulement en dollars américains mais aussi en euros nous allons utiliser pour les transactions les devises des pays émergents je le répète l'utilisation de ces devises pour les transactions et pour nous un objectif important il est important également d'augmenter la part des investissements privés nous considérons que nos participants ne doivent pas souffrir des problèmes qui peuvent surgir sur les marchés occidentaux c'est pour ça que nous développons nos transactions avec les leviers qui sont les nôtres nous voudrions créer différentes sources de résultats financiers de bénéfices pour soutenir la stabilité des pays en développement alors Dilma Rousseff qui plaide pour l'utilisation des devises des pays émergents dans quelle mesure il s'agit d'une opportunité pour les pays africains et dans quelle mesure cela peut leur permettre de sortir justement de cette dépendance au dollar mais aussi à l'euro c'est une grosse opportunité de la mesure où avec les sanctions occidentales il est difficile de commercer avec la russie qui offre beaucoup d'opportunités le commerce c'est d'abord le paiement comment payer et bien si nous voulons payer avec la russie il est bien évident que nous avons le choix entre le rouble et les monnaies de nos différents pays et donc développer les relations monétaires entre l'afrique et la russie suppose qu'on utilise d'autres devises que le dollar et l'euro qui sont sanctionnés et bien lorsque vous voulez par exemple émettre une lettre de crédit pour acheter un produit russe cette lettre de crédit là étant donné que nos banques africaines nos banques locales sont encore très faibles pour jouer un rôle important sur le marché financier international nous faisons confirmer cette lettre de crédit la part des banques de premier rang c'est-à-dire des banques généralement occidentales évidemment lorsque vous voulez faire confirmer pour un achat en russie aujourd'hui ce n'est pas possible donc nous sommes obligés d'imaginer d'autres solutions qui puissent permettre d'établir un lien monétaire et un lien financier direct avec la russie vous savez les questions d'une monnaie des briques ça même est ce qu'il s'agisse s'agit d'un projet qui n'est pas forcément évident à mettre en place est-ce que vous êtes confiant vous sur sa concrétisation ben je pense que ça sera d'autant plus facile à mettre en évidence que ça s'adore sur l'or vous savez le continent africain est un gros producteur d'or mais où va tout cet or l'opportunité nous est donnée aujourd'hui de mettre en évidence notre capacité à créer notre monnaie en s'appuyant sur l'or comme base de cette nouvelle monnaie là et c'est ce que les briques veulent faire et je pense que c'est une grosse opportunité pour nous pour repenser toute notre stratégie monétaire et ne pas attendre seulement du papier dollar mais de compter sur nos propres ressources internes dont l'afrique en a en abondance en 2027 les pays ouest africains devraient accueillir la nouvelle monnaie éco justement qui doit remplacer le franc cfa est ce que cette réforme elle peut à votre avis intégrer à des devises émergentes dans son panier de change forcément un monde multipolaire suppose une multiplicité des devises si un pays ne rentre pas dans une logique de panier de devises eh bien ce pays là se coupe d'une partie du monde si nous restons avec l'euro et le dollar eh bien nous nous coupons des pays membres des briques qui n'ont plus l'euro et le dollar en odeur de cet été compte tenu des différentes sanctions qui frappent l'utilisation de ces monnaies là et donc c'est une nécessité d'ouvrir nos relations monétaires en multipliant nos devises donc en allant vers des paniers de devises et c'est ce qui nous permettra d'ouvrir notre coopération avec tous les autres pays en dehors des pays occidentaux et vous êtes favorable à cette réforme de l'écho je suis d'autant plus favorable que c'est ça sera une monnaie unique pour l'afrique de l'ouest et cette monnaie unique elle rentre dans le cadre global des changements monétaires en afrique prévu justement par le traité de l'union africaine et les différents accords c'est à dire avoir une monnaie commune qui puisse être soutenue par des monnaies uniques africaines et donc cette monnaie commune là va permettre d'avoir une monnaie africaine au service des africains mais soutenu par ces différentes monnaies là donc la base évidemment nous la souhaitons c'est que ça soit véritablement indexé sur l'or dont l'afrique en a en abondance et vous savez que votre pays soutient cette réforme notamment avec la france mais dans quelle mesure justement ça va permettre à la zone franc ouest africaine de se débarrasser du franc cfa mais il ya une nuance de cette tutelle quelque part la france voulait utiliser la volonté de créer une monnaie unique à son service c'est à dire en maintenant un taxe les accords monétaire mais en faisant rentrer certains pays dans la zone franc toujours lié par des accords avec la france et bien l'écho que les africains surtout les africains de l'ouest ont souhaité c'est un écho qui auront avec les accords monétaires entre l'afrique et la france et donc cette rupture là doit être nette non seulement la fixité de la parité entre l'euro et le franc cfa n'est plus à l'ordre du jour mais en plus les devises ne seront plus encaissés par le trésor français ni par les banques françaises mais ça sera encaissé par la banque centrale que nous voulons mettre en place en commun et donc c'est une rupture totale et une volonté d'avoir une monnaie unique qui puisse permettre de favoriser les échanges entre les différents pays de l'afrique de l'ouest et cette monnaie unique va avoir une ouverture sur toutes les devises du monde notamment les devises des pays membres des briques pour pouvoir multiplier notre capacité de commercer avec le reste du monde parce que sans ça et bien on se coupe d'une partie du monde et donc d'une opportunité de commerce et d'optimisation de nos relations avec le reste du monde alors d'il marousseff a également évoqué les opportunités offertes par la future banque de développement on l'écoute à nouveau nous devons consolider notre banque pour qu'elle devienne une plateforme qui permettra aux pays du sud de se développer il s'agit des pays en développement de tous les continents que ce soit l'afrique l'amérique latine ou l'asie ces pays sont nos partenaires stratégiques nous augmentons le nombre de nos partenariats de nos actionnaires et nous élargissons l'envergure de nos projets nous voulons nous réaffirmer dans les régions nous voulons travailler avec tous les pays qui font partie de notre banque et qui sont partenaires de notre banque nous souhaiterions chercher de nouveaux partenariats et ne pas nous limiter à de grands projets mais aussi à des entreprises du secteur privé alors cette banque des briques sont la présente comme une alternative aux bailleurs de fonds traditionnels quelles sont ses ambitions en afrique je crois que l'ambition de la banque des briques c'est vraiment pour l'afrique c'est aux africains de définir leur volonté leur désir d'utiliser cette banque et je pense que les africains en créant l'union africaine ont mis en place l'agenda 20 63 qui définit les grosses infrastructures qui vont permettre à l'afrique de mettre en oeuvre sa politique des zones de libre échange ces grosses infrastructures là que ce soit des infrastructures routières ferroviaires télécommunications énergétiques etc ces grosses infrastructures là peuvent être financées par la banque des briques et bien ça permettra de créer les conditions du développement industriel mais aussi le guichet la volonté d'aller vers l'utilisation de cette banque là pour soutenir des initiatives privées et bien ce sera un élément important pour que le développement des infrastructures entraîne le développement industriel parce que l'afrique a besoin de passer d'une économie primaire fait de matières premières à une économie secondaire et tertiaire fait de transformation de ces produits ces matières premières en produits finis mais aussi être capable de produire sur son sol tout ce qu'elle a l'habitude d'importer du reste du monde parce que nous avons toutes les ressources pour le faire et nous avons les talents les 60 années d'indépendance nous ont permis de former des talents à travers le monde entier et dans tous les domaines il est question de faire appel à cette expertise africaine là pour que cette expertise là soit au service du continent africain pour passer d'une économie primaire à une économie secondaire et tertiaire alors justement on a entendu Dilma Rousseff la banque des briques ne va pas se limiter seulement au soutien des grands projets structurants mais également elle va s'orienter vers le soutien au secteur privé alors quelles sont les prochaines étapes pour soutenir le secteur privé africain je pense que l'exemple de l'afrique du sud est là pour nous instruire la banque des briques opère déjà en afrique du sud en ouvrant des lignes de crédit à des banques à des banques classiques des banques commerciales et ces banques commerciales là utilisent ces lignes là pour soutenir des activités de production cet exemple là peut servir au reste du continent africain pour que les banques des briques ne soient pas seulement là pour financer des infrastructures mais puissent financer le passage d'une économie primaire à une économie secondaire et c'est ça l'ambition des différents pays africains d'industrialiser le continent et un levier important ce sera la banque des briques qui peut accompagner l'Afrique dans cette volonté d'industrialisation du continent africain vous savez que dans les économies et marchés africains il ya encore beaucoup beaucoup d'informels notamment en Afrique de l'ouest en Afrique centrale comment cette banque comment les briques à travers cette banque vont permettre de structurer le système bancaire et financier africain je crois qu'il ya beaucoup d'initiatives déjà quand vous prenez des pays comme l'afrique du sud des pays comme le ghana des pays comme la côte d'ivoire d'autres pays africains et bien commence à structurer le secteur informel par l'introduction d'abord de la digitalisation vous savez aujourd'hui avec le téléphone on peut faire beaucoup d'opérations monétaires mais aussi d'opérations administratives se formaliser se mettre en ligne etc etc et donc c'est un moyen de passage de l'informel au formel mais il ya un élément important que tous les pays africains aujourd'hui font c'est d'abord de commencer à rendre formel la propriété foncière parce que jusque là quand vous allez en Afrique quelqu'un dit voilà ma parcelle de terre mais aucun document ne lui donne cette propriété là établir des documents pour en être propriétaire d'une manière formelle c'est déjà la base et sur cette base là on peut rendre officiel toutes les activités qui se mènent sur ces parcelles là pour que on puisse quitter l'informel et les nouvelles technologies nous offrent une grosse opportunité d'accélérer le développement de la formalisation de nos différences économiques et en créant des pôles de développement en créant des espaces économiques en mettant en place des services qui puissent permettre aux opérateurs informels de se formaliser et de rentrer dans des cadres formels il ya beaucoup d'expérience en afrique qui nous donne une orientation claire qu'il faut pour passer d'une économie informelle à une économie formelle alors vous savez la tendance est à l'élargissement des briques vers d'ailleurs des économies soutenues les économies riches notamment l'arabie saoudite frappe à la porte des briques mais il ya aussi des pays africains l'éthiopie l'egypte l'algérie ce sont des économies assez fortes la question c'est de savoir finalement est ce que les pays africains dont les économies sont beaucoup plus faibles ont des chances d'intégrer les briques les pays africains idéologiquement sont déjà je dirais membres des briques c'est-à-dire cette volonté de multipolariser le monde et bien c'est une volonté qui est forte en afrique vous voyez un peu tout le soutien que la jeunesse apporte à tous les chefs d'état qui empruntent le chemin de la souveraineté c'est très fort et c'est très parlant et la volonté d'intégration aussi est très forte et très parlant idéologiquement l'afrique est déjà je dirais membre des briques maintenant il faut que les conditions soient beaucoup plus souples pour permettre aux pays africains d'accéder aux briques les critères sont les critères jusque là c'était des critères de pays émergence c'est-à-dire PIB enfin des critères vraiment chiffrés aujourd'hui les critères idéologiques à mon avis doivent être pris en compte à savoir la volonté d'aller vers un monde multipolaire et cette volonté là doit être un des critères importants ce qui permettra d'accélérer l'adhésion aux briques et donc de faire des briques une alternative au monde unipolaire que propose le monde occident alors j'ai cité les trois candidats africains l'éthiopie l'égypte l'algérie est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces un choix même lors du prochain sommet des briques en août ben je suis pas dans le secret de dieu mais je pense que il ya beaucoup de signaux qui montrent que nous allons vers une ouverture vers d'autres pays africains comme c'est par consensus attendons pour voir le résultat final merci beaucoup à vous à wadone melo je rappelle que vous êtes le représentant de l'alliance internationale pour l'afrique de l'ouest et l'afrique centrale des briques merci merci beaucoup amis et familles pousser les bleus si vous avez aimé la vidéo pousser les bleus mettez dans tous les groupes panafricains africains chers frais cette vidéo est trop riche pour la négliger en connaissance donc prenne la vidéo envoie dans tous les groupes et pousser à cd bleu c'est parti famille et vous avez aimé la vidéo